Je laisse la place à Eric Larchevêque, que vous connaissez, de chez Ledger, qui va vous présenter encore un autre aspect de la blockchain. Merci. Bonjour à tous. Je suis Eric Larchevêque, effectivement, le cofondateur et président de Ledger. C'est une société de 16 personnes qui a des bureaux à Paris, à la maison du Bitcoin, 35 rue du Caire, que je vous invite à visiter. C'est aussi un de nos projets. Vous avez notamment un comptoir de change pour acheter assez facilement des Bitcoins. On fait aussi des formations gratuites, ouvertes au public. Et on intervient aussi sur des sujets blockchain, des formations, etc. On a aussi des bureaux à Vierzon, une unité de production dans le centre de la France. Et aussi une représentation avec quelques personnes à San Francisco pour faire du business development. Et notre ambition, c'est de devenir le leader sur les solutions de sécurisation du Bitcoin et de la blockchain. On me demande parfois comment je me suis intéressé au Bitcoin. Le sujet qu'on va adresser ensemble aujourd'hui est assez connexe. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer que nos données personnelles, nos communications, toutes les informations qu'on peut avoir, en final, sont assez publiques. Que ce soit des gouvernements, que ce soit des sociétés privées. La notion, en fait, de protection des données personnelles est finalement assez limitée. Tout est assez public. Sans même avoir besoin, en fait, de la faire de la paranoïa complotiste. Il est à peu près clair pour tout le monde que tout ce que l'on va faire en ligne, pratiquement, va être écouté, va être analysé. Et même si aujourd'hui, vous vous dites, bon, c'est pas très grave, après tout, que Google sache exactement tout ce que je fais, où est-ce que j'habite, où est-ce que je mange, ce que j'ai envie de consommer, ce qui m'intéresse en ce moment. Vous dites, c'est pas très grave si le gouvernement intercepte toutes mes communications, les métadonnées, etc. Mais il faut bien penser que même si vous vous dites que vous n'avez rien à cacher, vous avez sûrement des choses à protéger, et surtout, des choses à protéger dans le futur. Car toutes les données qui sont aujourd'hui collectées, il faut bien penser qu'elles existent et qu'elles vont exister dans la durée. Et ce qui, aujourd'hui, peut vous paraître complètement bénin, dans dix ans, peut vous poser de gros problèmes. Vous savez pas, en fait, dans dix ans, peut-être qu'on sera dans une société totalitaire, peut-être que vous allez devoir chercher, enfin, vous intéresser à un travail qui va vous exposer médiatiquement. Et donc, tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, peut-être, pourra se retourner contre vous. Et c'est pour ça, parce qu'on est dans une société de surveillance, eh bien, qu'il y a un petit peu des changements dans toutes les architectures qui correspondent à nos données personnelles et à leur sécurité. Parce que, non seulement, effectivement, il y a la notion qu'on est un petit peu écouté, mais aussi qu'on est potentiellement victime de piratage ou de vacs, ce qui, en soi, est aussi un problème assez important. Et on va explorer trois grandes tendances qui sont toutes liées, en fait, par la décentralisation, trois grandes tendances d'architecture, de la sécurité ou de la protection des données personnelles, eh bien, qui ont apparu ces dernières années et qui sont en plein développement. La première, c'est la notion d'identité digitale. Alors, je ne parle pas des identités légales, votre passeport, même un passeport numérique. Non, je parle des identités que vous utilisez tous les jours pour vous connecter sur des services en ligne, tels que votre email, tels que Facebook, des réseaux sociaux, etc. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, qui parmi vous utilise Gmail ou les Google Apps comme outil de communication principale ? Voilà, donc on a une bonne moitié de la salle. Et maintenant, parmi ceux qui utilisent Gmail ou Google Apps, qui utilise un second facteur ? Ok, donc on a à peu près 20%. Alors, si vous n'utilisez pas de second facteur, ça veut dire que votre identité, à un moment ou à un autre, eh bien, elle se peut se faire pirater. Elle est juste protégée par un mot de passe. Et c'est quand même, même si vous pensez que votre mot de passe est sécurisé, ça ne l'est pas forcément. Car il faut bien penser que vos identités, en réalité, ne vous appartiennent pas. Elles sont stockées sur des serveurs centralisés, qui peuvent être victimes de piratage. Peut-être que vous pensez que Google les protège bien, mais si ça se trouve, vous utilisez le même mot de passe sur un site en ligne, un site de jeu, ou n'importe quoi, qui lui, peut-être, est beaucoup moins protégé. Et réfléchissez une seconde à ce qui pourrait vous arriver si jamais quelqu'un de mal intentionné accéderait à vos données personnelles, à votre email. Les conséquences personnelles ou les conséquences aussi business. Ils auraient accès à un tas d'informations assez incroyables. Et c'est pour ça que l'on développe, que se développent en fait des solutions de second facteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un second facteur, c'est lorsque vous allez vous connecter, on va vous demander une information supplémentaire, par exemple un SMS que vous allez recevoir, ou un code affiché sur une application Android, iOS, ou alors un petit dongle informatique que vous allez connecter sur le port ou le port d'ordinateur pour prouver que c'est bien vous qui essayez de vous connecter à ce moment-là. Et les informations, enfin ces identités, elles ne vous appartiennent pas. je l'ai dit, mais elles révèlent aussi des choses sur vous. C'est-à-dire que si jamais, comme elles sont centralisées, elles peuvent se faire voler, vous avez peut-être en mémoire en fait le piratage du site Ashley Madison, qui est en fait un site de rencontre pour hommes mariés, pour adultes, où des millions d'utilisateurs en fait ont vu leur email dévoilé au grand jour puisque le but des pirates était tout simplement de révéler en fait ce que faisaient les membres. Et les conséquences ont été catastrophiques, que ce soit au niveau familial, enfin ça m'est probablement conduit à quelques suicides. Donc, la notion d'identité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on va vers une décentralisation de cette identité. Il existe un consortium qui s'appelle Fido Alliance, qui est porté en fait par les plus gros géants de l'IT, Google, Samsung, Microsoft, etc. qui vise à décentraliser l'identité, qui vise en fait à remplacer le mot de passe par une identité cryptographique. C'est-à-dire au lieu de donner un mot de passe, vous allez simplement signer un message cryptographique avec votre clé privée. Et de cette manière-là, il n'y a plus de mot de passe, il n'y a plus rien à voler. A chaque fois en fait, on va utiliser des informations différentes, en quelque sorte, ce ne sera pas forcément lié à votre email, ce sera lié à une clé privée que vous n'allez jamais révéler à personne. Et donc là, il n'y a plus la possibilité pour un élément central de se faire voler. Vous n'avez plus la possibilité en fait de vous faire hacker malgré vous. Ça, c'est une des grandes tendances qui va arriver dans les années qui viennent, à savoir dans un premier temps, déjà d'avoir des seconds facteurs sous la forme en fait d'applications mobiles ou de dongle informatique. Et dans le futur, de plus en plus de remplacer votre mot de passe par des systèmes en fait basés sur de la cryptographie et donc des systèmes décentralisés où vous possédez votre identité. C'est-à-dire que c'est vous qui possédez les clés privées. On ne peut pas vous la prendre. Il n'y a aucun endroit, encore une fois, centralisé. Vous pouvez vous la faire voler. La deuxième grande tendance de la décentralisation, c'est bien évidemment Bitcoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On en a déjà parlé. On va continuer d'en parler. Mais encore une fois, décentralisation et notion de propriété. On est à une époque où on se dirige vers du cashless. Au Danemark, en Suède, en Finlande, pratiquement, de plus en plus, en fait, il y a une disparition des espèces. C'est-à-dire qu'on veut aller vers une société où tout va être électronique et où tout, finalement, sera lié avec vos cartes de paiement. Il y aura une traçabilité totale. Et si un jour, vous voulez prendre un abonnement, je ne sais pas moi, sur un marque torselle, un site pornographique, peut-être que vous avez envie de le faire sans laisser de traces. Si un jour, vous voulez acheter quelque chose, vous n'avez pas envie que votre banque le sache, vous avez besoin d'utiliser les espèces. Les espèces, c'est aussi une sorte de soupape de sécurité dans l'économie, le fait de pouvoir avoir une économie parallèle. Si tout ça, ça disparaît, ça rajoute une pression sur la société et c'est une perte des libertés individuelles. Le Bitcoin, c'est du cash. Certes, c'est électronique, certes, ce n'est pas entièrement anonyme, ça peut être traçable, etc. Mais, c'est quelque chose que vous possédez. Il y a une énorme différence entre posséder des Bitcoins et avoir de l'argent sur une carte de paiement électronique. C'est que dans un cas, vous les possédez vraiment dans le sens, c'est comme si vous aviez des bons porteurs, comme si vous aviez des espèces, personne ne pouvait les retirer. Et dans le deuxième cas, avec une carte de paiement, c'est juste une sorte de sésame, mais vous ne possédez rien, on peut vous les couper, ça peut disparaître, etc. Donc là encore, on retourne sur une notion de propriété. Et c'est essentiel. On se réapproprie l'argent, on retourne sur une fonction d'espèce au final, et on retrouve le contrôle. On garde une certaine liberté dans l'usage, en fait, des moyens de paiement. La troisième tendance, eh bien, la crypto, la cryptographie, dans le sens où là, on va protéger ces communications. et aussi, les vérifier. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire en sorte qu'on ne puisse pas être écouté, il s'agit aussi de pouvoir prouver qu'on est bien la bonne personne qui va envoyer un message ou qui va même signer un document, qui va, encore une fois, s'authentifier. Alors, par exemple, vous connaissez peut-être des applications comme WhatsApp ou Facebook Messenger, qui permettent de communiquer de façon assez simple avec tout le monde via Internet. Eh bien, il existe de plus en plus d'alternatives qui soient complètement cryptées de bout en bout, comme par exemple Telegram. Ou alors, vous avez tous entendu parler de PGP, mais vous savez peut-être pas vraiment ce que c'est. Il y a des sociétés comme Keybase qui ont levé pas mal d'argent aux Etats-Unis et qui travaillent à intégrer les notions de crypto, c'est-à-dire de fait de chiffrer, déchiffrer, signer et vérifier directement dans vos outils de tous les jours. Et là encore, quand on parle de cryptographie, quand on parle de signer, quand on parle de crypté, eh bien, c'est lié à des clés privées. Et quel que soit en fait ce que vous allez faire de ces outils de crypto, vous allez toujours être en possession des informations qui vous permettent de vérifier ou de signer. Alors, cette notion de décentralisation, elle est essentielle et c'est le fil rouge de ces trois tendances. C'est-à-dire que que ce soit en fait l'identité, la protection des données ou que ce soit finalement les échanges électroniques d'argent, on se retrouve toujours avec la notion de gérer des clés privées qui finalement vont être quelque part l'aspect fondamental de votre alter ego en fait en ligne que ce soit pour les échanges, les paiements, la communication, l'identité. Et ces clés privées, eh bien, c'est essentiel et c'est une notion essentielle de toutes les architectures décentralisées. quand on parle de bitcoin, de blockchain, à chaque fois on revient toujours au point essentiel qui est de gérer des clés privées. Et gérer ces clés privées, ça veut dire les protéger et donc ça veut dire retrouver quelque part sa liberté et décider de faire de ces clés privées un petit peu ce que l'on veut. On n'est pas dépendant d'un tiers. Les clés privées, c'est vous qui les possédez, elles ne sont pas sur un serveur centralisé, vous les avez et elles sont à vous et c'est une notion encore de propriété essentielle. Par contre, pour gérer ces clés privées, on a besoin de mettre en place un certain nombre d'outils informatiques pour les protéger. Parce que là, vous vous doutez bien que si ces clés privées, vous les perdez, si elles sont compromises, que ce soit pour votre identité, que ce soit pour prouver que c'est vous qui avez signé tel document ou que ce soit pour votre argent, les conséquences sont dramatiques. Donc là encore, évidemment, ça ne veut pas dire que la sécurité disparaît, ça veut juste dire qu'elle change. En fait, on a un shift dans le paradigme. auparavant, la sécurité ou actuellement plutôt la sécurité est assurée par des silos centraux qui chacun essayent plus ou moins de garantir la sécurité de leurs utilisateurs. Et là, on se retrouve dans un système distribué, décentralisé, où il n'y a plus de point central de compromission, mais chacun doit assurer sa propre sécurité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est compatible avec ce que veulent les grandes entreprises. Les grandes entreprises n'ont pas forcément toutes envie de gérer vos données, de porter la responsabilité de la sécurité de leurs données. Ashley, il m'a dit qu'ils allaient s'introduire en bourse. Après ça, c'est fini, ça a été une boucherie. La boîte s'est écroulée. Et tout ça pour un simple problème de sécurité qui est quelque chose d'essentiel. Si ça avait été décentralisé, quelque chose comme ça n'aurait jamais pu arriver. Le standard des standards dans la sécurité, c'est la carte à puce. C'est essentiel dans l'industrie du paiement. Dès qu'on parle de sécurité, on parle de carte à puce. Mais aujourd'hui, ces cartes à puce ne sont pas adaptées aux problématiques liées justement à cette décentralisation liée à Internet. Pourquoi ? Parce que lorsque vous utilisez votre carte à puce, votre carte de crédit que vous avez sur vous, vous allez la mettre dans un distributeur automatique, vous allez la mettre dans un terminal de paiement électronique qui sont des éléments, on va dire matériels, de confiance. C'est-à-dire que vous faites confiance à l'ATM. Vous savez que quand vous allez mettre l'argent, il va vous le donner. Pareil, quand vous allez chez un marchand, que vous mettez votre carte de crédit dans un terminal de paiement, un Genico ou autre, vous savez que la transaction va passer. Par contre, lorsque vous êtes sur Internet, que vous voulez faire un paiement en Bitcoin, par exemple, si vous mettez juste ça sur une carte à puce, comme vous êtes sur un ordinateur sécurisé, comme il peut y avoir des malwares, comme il peut y avoir des virus, des keyloggers, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire confiance à l'ordinateur ou au système informatique dans lequel vous mettez votre carte à puce. Pourquoi ? Parce que la carte à puce peut signer quelque chose de complètement différent de ce que vous voulez. Et donc, dans ces systèmes de décentralisation, dans ces nouveaux paradigmes où finalement, on doit gérer des clés privées pour à peu près tous les usages que l'on veut faire en ligne, eh bien, il est nécessaire d'avoir des nouveaux appareils de confiance, des nouveaux appareils de sécurité, et on peut faire la prédiction que ce type d'appareil arrivera en masse dans les années qui viennent. Que ce soit sous la forme, en fait, de devices externes qui auront un écran, et c'est ça, en fait, la grande différence avec la carte à puce, c'est que on aura des systèmes qui seront bien entendu basés sur les standards de sécurité qui sont la carte à puce, mais qui auront des écrans directement connectés à l'élément sécurisé qui permettront de prouver, en quelque sorte, qu'il y a bien vous derrière qui validez la signature. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter sur le site Google, vous dites oui, je veux bien me connecter sur le site Google, je ne veux pas juste faire une signature en aveugle, parce que ça se trouve, si on n'affichait pas l'URL ou le site sur lequel vous vous connectez, peut-être qu'il y aurait un remplacement, en fait ce qu'on appelle man in the middle attack ou du phishing, où vous allez finalement signer autre chose. Et donc cette notion d'écran est essentielle, et aujourd'hui, il n'existe pas de device, ou d'appareil, qui sont basés sur de la carte à puce et qui intègrent des écrans sécurisés avec évidemment des interfaces pour pouvoir valider la signature. Oui ? Donc l'ouverture, alors c'est une carte de crédit qui génère... Oui, alors, c'est assez différent, donc avec trois chiffres, effectivement, ça permet de changer le CVV ou d'améliorer la sécurité, mais vous n'aurez jamais la place, en fait, pour afficher, enfin, c'est pas fait pour afficher, par exemple, un document que vous voulez signer. Donc, on parle là de device, enfin d'appareil, qui auront suffisamment, en fait, d'espace sur l'écran pour afficher des informations assez complètes, et par exemple, comme on peut le voir ici sur ce téléphone, valider une transaction, on a besoin de vérifier énormément d'informations avant de la valider. Et là, on parle de téléphone parce que ce ne seront pas forcément des devices externes. Le device externe, c'est très bien parce que ça permet de garantir une sécurité, par exemple, dans une entreprise pour tout le monde, avec le même niveau, mais il existe aussi des technologies qu'on appelle TEE, pour Trusted Execution Environment, qui est en fait la virtualisation d'un élément sécurisé directement dans un téléphone. C'est quelque chose qui existe avec Samsung et qui permet d'avoir les mêmes standards de sécurité qu'une carte à puce, mais dans un téléphone, en tout cas Samsung ou d'autres, et donc qui vous permet d'avoir ça sans avoir besoin de racheter un device, en utilisant en tout cas le téléphone que vous avez là. Non, car justement, c'est ce qu'on appelle du Trusted Hardware, c'est-à-dire que le fait d'avoir une technologie de virtualisation d'un élément sécurisé vous permet de garantir la bonne exécution des données parce que on tourne dans un environnement qui est différent de celui du système d'exploitation. Voilà, c'est juste en fait une garantie. Sauf que là, le TEE justement, c'est un environnement sécurisé qui tourne en dehors dans un système qui tourne en fait en dehors du système Android, d'accord, et qui vous permet de garantir la bonne exécution. C'est à l'abri des malwares. C'est exactement comme si vous aviez une carte à puce à l'intérieur du téléphone dans lequel vous faites tourner un système d'exploitation sécurisé. Non, car l'écran est connecté directement d'un point de vue hardware en fait sur le système sur l'environnement sécurisé. Donc, c'est justement le but de ce type de technologie. C'est de pouvoir proposer en fait du trusted hardware directement dans un téléphone. Non, c'est en fait les processeurs ARM ont quelque chose qui s'appelle Trust Zone qui permet d'exécuter dans un environnement sécurisé de manière complètement différente de le système Android et bien un OS différent qui tourne en parallèle. Et aujourd'hui les téléphones Samsung ont déjà ce type les S6 les téléphones de dernière génération ont ce TE qui permettent de faire tourner justement des applications sécurisées qui portent les mêmes garanties que si vous aviez quelque part un device externe. Alors non, 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 et vous pouvez prouver que c'est l'OS sécurisé qui tourne puisque Android est complètement désactivé dans ce cas-là. Bon, l'objectif c'était pas de rentrer dans un débat technique sur l'ETE mais sachez qu'il existe des solutions qui permettent de virtualiser des environnements sécurisés dans des téléphones type Android et que l'on pourra donc avoir du matériel de confiance directement dans son téléphone et qui permettra donc à des applications comme Fido de pouvoir s'authentifier de façon forte sans pour autant avoir la nécessité d'avoir un système hardware supplémentaire. Donc, ma conclusion c'est que si on veut retrouver un petit peu la main ou sa liberté sur ces données retrouver la propriété de ces données avoir quelque part un minimum de liberté individuelle dans ce que l'on fait la décentralisation c'est le meilleur moyen d'y arriver. Il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils qui se développent qui vous permettent de retrouver le contrôle sur ce que vous faites de retrouver le contrôle sur votre identité de retrouver le contrôle sur votre argent avec Bitcoin parce qu'il existe un adage qui est valable depuis des siècles et qui continuera probablement à le rester valable encore très longtemps c'est que pour vivre heureux il faut vivre caché. Merci. Merci Eric si vous avez des questions. Adli ? Merci bien. Est-ce que Clef fait partie de ce genre d'application ? Je ne sais pas si tu vois... Oui alors non c'est un standard à part alors peut-être qu'après un jour ils décideront d'utiliser Fido parce qu'il y a beaucoup de standards d'authentification fortes malheureusement beaucoup ont tendance à utiliser chacun leur propre standard pour faire du lock c'est-à-dire que les gens ne puissent pas aller voir ailleurs nous on préfère se baser sur des systèmes ouverts et probablement Clef utilisera peut-être un jour Fido mais en tout cas c'est basé sur de la crypto et c'est effectivement de l'authentification de second facteur sans mot de passe donc oui ça répond à la même problématique sauf que c'est un standard fermé Merci Alors Trezor ou Elliptic sont des sociétés qui font plus particulièrement du hardware wallet c'est-à-dire de la protection de clés privées pour du bitcoin nous on est on va dire en concurrence directe avec eux puisqu'on produit on fait les mêmes produits au final mais concurrence c'est un bien grand mot parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a un marché si énorme que ça et j'aimerais bien être concurrent avec eux pour aller chercher en fait un marché important il faut bien comprendre qu'aujourd'hui c'est un marché qui est minuscule celui des hardware wallet et qu'on peut juste espérer qu'il va grandir Trezor produit des systèmes de sécurisation de clés basés sur non pas sur de la carte à puce mais sur des microprocesseurs classiques ils ont une approche différente en fait de la sécurisation nous on pense qu'on ne peut pas faire de la sécurité sans utiliser les mêmes standards de sécurité que ceux de l'industrie du paiement à savoir la carte à puce on peut dire que c'est la différence qu'on peut avoir par rapport à Elliptique ou d'autres c'est que nous on utilise des systèmes carte à puce parce qu'on provient en tout cas nos ingénieurs proviennent d'Auberthure Gémalto donc c'est quelque chose qu'on connait et qui fait partie de notre culture et qu'eux essayent de résoudre le même problème mais de façon différente oui bonjour Hugues pour Madinès j'ai une question j'ai cru comprendre que vous étiez dans la maison du Bitcoin est-ce que c'est vous qui avez créé le concept et quels sont les objectifs de ce lieu oui donc c'est effectivement nous qui l'avons créé il y a un an et demi maintenant l'objectif c'est de permettre d'avoir un point d'entrée simple sur Bitcoin et sa technologie donc là-bas il y a trois choses qu'on fait principalement la première c'est un change un comptoir de change on peut venir acheter des Bitcoins directement avec des espèces ou une carte de crédit ou les revendre donc c'est un accès simple à la devise on effectue des formations souvent gratuites si vous allez sur notre site il y a un calendrier vous venez deux fois par mois en général c'est des formations on explique Bitcoin maintenant on explique Blockchain il y a plus de monde et le troisième point qui est un petit peu moins vrai maintenant en tout cas c'est ce qu'on essayait de faire au début c'était d'aider les startups à se développer du coworking des choses comme ça enfin un petit peu de meet-up pour la communauté aujourd'hui on le fait un petit peu moins parce qu'on est un peu plus pris par nos activités justement au sein de Ledger Marcus Williams concernant le TE si le smartphone il supporte du biométrie ça peut s'intégrer aussi pour avoir accès oui tout à fait sur les derniers SDK en fait de Trust League on a accès à la biométrie c'est juste pas encore live sur les enfin ce sera possible dans le futur c'est sûr alors il y a plusieurs TE voilà aujourd'hui celui qui est porté par Samsung c'est Trust League mais il y a plusieurs il y a plusieurs solutions effectivement qui existent alors il y a évidemment des systèmes de révocation mais c'est une bonne question parce que c'est dans un système purement décentralisé la révocation n'est pas vraiment possible en tout cas il n'y a pas de bon moyen qui fonctionne pour révoquer on ne peut pas révoquer ces clés privés des bitcoins si on se les fait voler on perd tous les fonds et c'est juste irrémédiable j'ai une petite remarque par rapport à la question d'avant il y a une différence fondamentale entre Trezor et Ledger c'est qu'il y a des gens qui font tout à partir du début et puis il y a des gens qui bénéficient de toute l'expérience et des dizaines de milliers d'euros déjà dépensés en R&D et certification de sécurité de la carte à puce française donc il y a quand même une différence fondamentale à ce niveau là merci dans la carte à puce il y a aussi d'autres standards EMV pour le multi-service est-ce que vous pouvez intégrer de ce genre de choses ? non 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 on va pas du tout sur EMV c'est pas des standards dans lesquels on peut rentrer facilement surtout s'il y a du bitcoin ou de la blockchain pas loin aujourd'hui ça se crisse on va dire bonjour à propos de bring your own acceptance device donc les TEE etc aussi est-ce qu'il y en a un qui est certifié PCI-PED par exemple aujourd'hui ? alors en termes de TEE non il n'y a pas de il manque encore des certifications il manque encore de l'AR&D aujourd'hui il existe très très peu d'applications qui tournent sur le TEE nous on est une des premières sociétés à avoir sorti une application grand public que vous pouvez télécharger donc si ça vous intéresse vraiment si vous avez un Samsung S6 et que vous voulez tester une application TEE de voir comment ça fonctionne vous allez sur ledger.co slash TEE voilà ledger.co slash TEE et vous pouvez l'installer c'est en bêta et vous verrez comment ça fonctionne mais c'est quand même c'est quand même effectivement une technologie qui doit encore faire ses preuves on peut pas ça n'a pas le même niveau de certification que une carte à puce alors juste en complément est-ce que vous pensez que vous êtes conforme à PCI-PED ou non ? Vous ne pouvez pas du tout analyser cette conformité soit on est certifié soit on ne l'est pas en matière de certification donc aujourd'hui on ne l'est pas alors oui on ira forcément vers la certification PCI c'est l'objectif le but c'est d'arriver à une certification c'est sûr encore une question s'il vous plaît une question pied ou face face est-ce que vous qualifiez d'intégrer les autres procurances Ethereum par exemple ? Oui on est complètement on est complètement horizontal et on travaille avec on discute avec Ethereum avec Blockstream aussi pour tout ce qui est sidechain etc aussi HSM pour justement la sécurisation du PEG entre les sidechains et Bitcoin donc ils sont des sujets très larges on n'est pas du tout lié à Bitcoin en particulier bien et bien Eric merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements